Bon c'est parti on joue zik, ça joue double heal en face, j'avais pas vu, je viens de voir on a tu slapping Double heal bot On est contre Kogmo Lulu, Lulu est dans ce bush ici, vous avez vu le guardian S'activer Du coup vous savez qu'il y a quelqu'un dans le bush, ça ne peut être que Lulu Ça a l'air d'être des joueurs qui vont jouer très 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 aggro eux Je pense que ça va mourir Que ce soit nous ou eux, je pense que des gens vont crever sur la lane Kogmo nous a rundown level 1 Oh il y a eu de trade Ok il y a eu d'utiliser C'est qui qui la use, Lulu Kogmo nous a rundown level 1, Lulu jouait très très aggro Bon ça va pas être un matchup extrêmement simple On peut s'avancer, je peux prendre le level 2 Ok on l'a J'ai mon z de up Bon le matchup va pas être très simple parce que Kog a une grosse possibilité de rush l'AMR Après ils ont aussi une composition qui est très mobile en face Notamment sur le top side Donc je vais pas avoir une game super facile Ah j'aurais du Q-Spell Je vais pas avoir une game super facile mais l'apport de nous dessus s'aide beaucoup quand même On va proc Guardian Beaucoup de D.I.A hein early Kog Pour le moment on joue chill, Ziggs qui a fait nerf il y a 2 patch du coup Il a perdu 62 mana level 1 donc j'ai une bombe en moi en face de lane Nickel, j'ai bait le Z Bien joué Mais Naughty Il doit flash Ah non ça va J'ai eu peur Ok bien joué Je vais ramener sous tour Plutôt pas mal, je vais TP back Ok C'est passé quoi ? Ça fait du 1 pour 1 entre Kain et Fiora Honnêtement c'est bien, Kain c'est le genre de champion où vous avez besoin de prendre des fights en early pour stack votre form Parce que vous arrivez à trade even en early ou faire un bon early game alors que vous avez pas encore votre form C'est vraiment bien C'est un petit peu gênant quand même parce que le kill est parti sur Fiora donc c'est pas n'importe quel champion, c'est un très très bon scaling Pas d'infobot, je vais prendre ma team K Mais honnêtement je pense que ça va Je pense que ça va Je pense que ça va Renekton qui est peut-être tombé un peu bien sur sa TP Parce que c'est Silas qui a TP bot, c'est pas Fiora Du coup elle a pu rester top Bon au final elle est morte de Kain et c'est Kain qui a pu récupérer le farm et l'XP en top lane mais Renek a eu le kill aussi Il est un peu behind là, surtout en XP niveau 5 contre niveau 4, logique Bon Menoichi ça va surtout être de jouer tranquille pour la phase de lane Il y a une ping sur lui, il y a des chances qu'elle ping ce bush là quand elle revient J'ai beaucoup d'avance d'XP sur Kog Ok Lulu qui est en train de revenir, je vais essayer de push ça très très vite Elle repart, je vais décale je pense Je sais pas trop ce qu'elle fait J'ai pas de Z c'est très risqué hein Je vais pas décaler du coup Parce qu'en fait si je me fais collapse par Kha'Zix et Lulu Je vais être obligé de flash et même avec un flash il y a un monde où je meurs Je reste en embuscade ici, je pars juste dans le fog Ça met quand même de la pression mine de rien d'être dans le fog Toujours dépendant de la vision que l'équipe adversa mais S'ils ont pas de droite dans la river Bon alors Lulu a tendance à jouer beaucoup plus aggro que, enfin à step in de manière agressive en fait Du coup je vais Q spell plutôt en avant contre elle Et Kogmo pour le moment avait tendance à reculer à chaque fois que je lançais des Q Kogmo il joue un peu plus classique Donc on va, on va voir, on va rester pour le moment sur les C'est vrai, ce qu'il shot normal pour Kog et Un peu aggro, plus aggro pour lui On a pas pu go in parce qu'il y avait Kha'Zix en backup, on avait Kayn aussi Mais avec une meilleure position Il a pris beaucoup de dégâts avec son outil du sein J'ai l'ulti de up, on a aussi l'ignite Nice C'est Ward est là D'accord Oh il fait ça Je lui tiens un peu derrière de manière à ce que si il flash il se le prend quand même Est-ce que je gride une plate, je vais gride une plate Il fait le taf à Nautilus Je vais aller reculer très loin parce que lui c'est le genre de personne casse-couille qui va venir me cancel Je sais pas pourquoi j'ai ce feeling là Peut-être je me trompe hein mais Ouais je me trompe Elle va décale Ça Nautilus met des bons hooks, je vous avais dit que ça allait tuer sur la lane 1 C'était sûr, que ce soit nous ou eux, c'était sûr qu'il y a des gens qui allaient crever Bon je suis plutôt bien pour le moment sur la game 18 CS d'avance 2 kills Kogmo qui évidemment commence à build de l'AMR Voilà Ouais les gens c'est tellement des filters Un truc de fou, dès qu'un mec ne s'amuse pas dans la game il considère que la game doit s'arrêter en fait C'est un truc de fou d'être aussi égocentrique C'est tout le temps ça Dès qu'un mec ne prend plus de plaisir Il est en mode bah je ne prends plus de plaisir Donc toute personne ne doit prendre du plaisir avec moi Si je ne suis pas heureux, personne ne serait heureux On s'est récupéré ça, ils ont fait l'herald En plus je pense qu'on ne puisse pas l'avoir avec Ziggs J'ai l'utile dans 25 J'avais Z à la base pour le pousser dans les mines J'ai pas trop d'infos, il a un tout petit peu de MR J'ai peur hein Putain c'est un fou furieux Il m'a fait trop peur Je ne l'ai pas instant fight parce que je pensais qu'il y a des mecs avec lui Mais il a juste troll en fait Je pensais pas que c'était un aussi gros troller Il va heal Il va heal Ok Kha'zix bot Ah j'ai raté mon... Mon Z Un petit peu dans la panique j'ai Z Un poil trop rapidement, ok C'est vraiment pas mal ce qu'il nous propose là 21 secondes ma TP J'ai mon Luden quand même Depuis le moment où j'ai raté mon Z Le flash euh... Le flash était... Etait pointless Ca fait quoi overhaul 2 pour 2 ? On a tué Kha'zix Lulu et ils ont tué Nautilus c'est moi Ils ont récupéré quoi ? Sheddon sur Kha'zix ? Ok Kha'zix Au début j'ai cru que t'allais me flame vis-à-à-dire quand j'ai regardé ton... Le début de ton message mais ça va la fin était gentil C'est insupportable de regarder le stream se like quand c'est Wax qui stream J'te vois ce méchant En fait ça va Parce que tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions On va récupérer la vision J'aimerais bien pouvoir... Ok il a sa forme J'aimerais bien pouvoir taper la tour et jouer agro-bot mais Il semble un peu délicat Ok je vais décaler je peux mettre un ult potentiel Bon bah bon La pro leur clos déjà Bon ils ont tué Sylas au moins j'ai une TP Je vais probablement TP bot pour les aider Enfin un TP mid pour les aider J'ai une TP dans 10 là 13 secondes je peux TP Je fais one shot par Kha'zix Nice on a eu le drake Big Je vais TP mid et je vais prendre l'AT1 J'ai réfléchi vite fait Est ce que je TP bot Ou pas Et je vais TP mid Il troll par contre Kha'zix Il troll par contre Kha'zix S'il te plait Couvre moi s'il te plait qu'on prenne l'AT1 Couvre moi s'il te plait qu'on prenne l'AT1 Ok Elle est fast Ca va Je peux pas ping plus En fait je voulais vraiment qu'il vienne mid Qu'on prenne cette tour Et ça va On l'a eu Positif clairement accompli Je vais prendre la wave mid et recall Ca me fume de tuer les mecs à l'auto attaque à xx Je vais back Oh il a l'Ultimer Normalement Kha'zix Oh il le chase pas ok Ca a joué safe Pourquoi pas C'est vraiment pas nécessaire Mais pourquoi pas Comment ça se passe dans la game Pour le moment On est devant CS partout Sauf au top Fiora qui est la Qui est le plus fed actuellement Enfin la plus fed actuellement Avec Kha'zix Kog qui a récupéré son premier item Qui est donc de la MR Ca va être chiant pour moi Mais du coup Il va C'est fine Parce qu'en fait Du coup il a pas item défensif Entre guillemets Par rapport à des classiques Ca change rien Mais Kogmo Faudra quasiment toujours Witsend en premier Et du coup quand il y a de l'AP en face Ca a beaucoup beaucoup de value What ? Il va péter le cul Mais là ouais du coup en gros Il va être moins tanky que d'habitude Parce que bah il a Son Witsend ne sert vraiment que pour moi J'aimerais bien aller prendre le bleu Je sais pas si c'est possible Je suis un petit peu low HP quand même Je vais sustain légèrement sur le blue buff avec mes runes Mais ah j'ai 4 stacks quand même en vrai C'est pas dégueu Quoi ? Mais ! Le blue buff c'est faker Il passe en dessous de mes bombes Il serait bien qu'elle aille en side Bref bref Je suis vraiment mieux mid Il est tilté mais il le sait Ok Où est le mieux mid Mate ? Tu es vraiment strong en side Ok On est pixel là pour le moment Fiora top J'ai pas d'infos sur Silas Je vais quand même en profiter pour aller pressure mid si je peux Ca m'intégrer que ce soit possible Mais en fait vu qu'on est en train de pressure bot en même temps On a souvent ça ce qui se passe C'est à dire que les adversaires ne peuvent pas tout défendre Du coup c'est bien d'essayer autant que possible Même si vous êtes un peu low de pressure une autre lane Après c'est toujours très très risqué Faut vraiment être très très attentif Parce que là Silas S'il est pas bot je l'ai mid en fait Donc euh Si je le vois bot je peux push mid Si je le vois pas bot je peux pas push mid Mais le simple fait de rester Il va le faire un petit peu hésiter Et potentiellement il va aller mid alors qu'il aurait Enfin alors qu'il serait juste aller bot Et il aurait pu haul de bot Faut vraiment pas traîner sur Silas aussi Je suis pas trop fan du move Il me faudra un anti heal d'ailleurs Je suis en train d'y penser là maintenant Quand je vois Silas jouer Je vais build ça tout de suite Après que dans 18 Je vais haul de mid Je suis extrêmement fed I'm really strong I'm soulously grong Je pense qu'il n'y a rien à faire hein Kane est à la base Nautilus est mort Renekton est top Même si Bon il a même pas sa tp Même si il a une tp Ca reste quand même complexe On peut laisser ce drake C'est pas trop trop grave Un peu chiant le drake mountain Ca me forçait un void aussi Oh Notamment ça a pas mal de value en MR sur Kog Je vais aller pink qui est là La plus grosse menace c'est Kha'zix personnellement Un peu buff qui va spawn J'arrive J'arrive Qu'est ce que tu fais Pukia ? Oh j'ai le bleu Let's go Let's go Il s'est fait exploser Kha'zix hein Il a toujours passé On peut hein Oh là Il faut connaître un petit peu les possibilités Oh Les possibilités et les limites aussi Mon frérot Nautilus Nan Nan le Q est pas parti Ah fuck Kha'zix J'ai un peu mal joué je pense J'aurais du J'aurais du Jouer mieux autour de mes mines Le problème c'est que mon Z m'a éloigné de ouf C'était un peu chaud de mettre un Z De manière à pousser Kha'zix En même temps me rapprocher de mes mines Mais j'aurais du J'aurais pas du E là en fait Sur tout ça mon erreur J'aurais du E sur moi J'aurais du E sur moi J'aurais du E sur moi Vraiment y'a aucun doute Bon est-ce qu'on fait Void ou est-ce qu'on fait Rabadon ? En vrai y'a que Kog qui a un petit peu de MR Ouh ça fight la Kog un peu de MR On va clairement faire lentil contre leur compo C'est vraiment mandatory Je pense que je vais go Rabadon En vrai Allez-y je vais hauls moi Ok c'est bon j'ai fait ma mission Pas de mid wave J'ai mis deux Q sur Fiora Un Q sur Kog Yip Tiens j'aurais pas du flash pour un point Ah mais le truc c'est que si je passe Flemurph j'aurai me tue hein Je vous l'avais vu elle était juste derrière J'ai même auto attack apparemment, j'ai mis un item Avec quoi la garde rinka ? Quoi ? C'est bugé ça j'pense Heureusement que j'ai eu une Nash quand même Mon mid laner toujours tilté Faut quand même faire gaffe Le move était vraiment catastrophique J'ai vraiment fait du bon taf je trouve J'ai touché 2 Q sur Fiora, 1 Q sur Kog Juste avant, j'ai mis genre 60% HP sur Fiora 40% même peut être sur Kog Mais Kayn a vraiment trollé à sortir du pit J'arrive je fonce je fonce J'ai plus de flash par contre On a l'herald Mais Mais fin Je me fais juste chier dessus en fait Ok je push Bien joué Ils sont un peu de ma gueule hein Kayn Genre on va jouer le Drake Il me smite le blue buff à la gueule Alors certes il a 2 smites Mais enfin je veux dire il peut très bien garder des smites pour fight en fait Déjà de 1 il me prend le bleu c'est pas sympa Et ensuite non seulement il le prend mais il le prend en smitant Enfin je veux dire il y a Il y a pas de scénario où c'est bien en fait Autant il veut absolument le bleu Ah je peux pas trop passer sans Z Il me le dit je lui laisse hein le blue buff c'est pas On va reset hein Enfin j'ai rabat donc je veux dire Ah il me faudrait Zonia aussi Oh c'est pas grave On va back Merci Lord Tatar pour les 17 mois Si là c'est 1 peut-être Ah il a un peu troll effectivement le move Ah c'est chiant j'aurai pas de Zonia tant pis Il a effectivement un peu troll le move ici Il a fight là un peu solo J'ai Z justement pour les backups et surtout Z pour proc l'anti heal J'ai pas trop fait gaffe s'ils en avait un Ils ont batté contre Renekton et Relia je crois non ? Il y a l'anti heal passive de Renek mais... Ouais je suis chaud Ah tu savais que tu l'aurais pas Là ça va être greedy Parce que je veux taper les tourelles Et Fiora est très effrayante Bon je fais pas trop peur en fait Hop là mission accomplie et bien joué l'équipe Et je vous avais dit bet contre mon Ziggs C'est toujours risqué hein Le son des alertes il est à moins 7 je pense Le son est pas assez fort Attends je peux le monter J'ai monté le son des alertes ça devrait être mieux Merci beaucoup Ah bah non c'était personne en fait Merci Lord Tatar pour l'icep Je vois qu'il y a pas le son c'est que tu fais des tests Ah tu fais des tests sans son exprès C'est bien Pouka effectivement Si tu fais des tests et que tu désactives le son pour pas embêter c'est très bien Très bon travail Vas-y je vais honor Nauti Henry il a fait du bon taf Bon travail Bon travail la game globalement Un game plutôt clean Ziggs franchement Je trouve ça quand même vraiment bien contre Koglu j'aime beaucoup Parce que en gros c'est un champion où Certes Kog il va go with sand Par contre du coup c'est vraiment très très important Que tu sois le seul à paix de ta team Donc là dans la situation où on est par exemple Et en fait Kogmo a pas de mobilité Et en gros Kogmo quand il va vouloir te go in avec Lulu Il va toujours prendre un pafing agressif Et il va toujours avancer vers toi C'est beaucoup plus simple de toucher tes sorts en fait Et en plus de ça Si par exemple là c'est combiné avec un Nautilus Vous avez les possibilités d'aller lui mettre Genre 70% HP minimum avec un QR Sur l'utile Nauti Ça demande quand même de Souvent les prendre un void un peu plus tôt Là j'étais vraiment le seul AP Donc je sais que le seul item MR qui va être build en face Ca va être Witsen Donc je peux me permettre de faire Rabadon Et la MR qui apporte Witsen qui est quand même 52 MR C'est pas dramatique Ca m'empêche de le one shot Mais ça me permet quand même de lui mettre vraiment énormément de dégâts Donc euh... Donc voilà Pique si vous avez besoin d'un AP C'est une très bonne réponse je trouve à Kogmo Lulu Et là contre la compétition adverse Beaucoup de mobilité mais j'avais Nauti pour m'aider Donc euh... Donc c'était fine La game était pas parfaite de mon coté Mais elle était suffisante pour gagner Donc voilà J'espère que la game vous a plu Youtube Portez vous bien et à la prochaine